... Trouver le grand amour est l'un des objectifs que plusieurs personnes à travers le monde se partagent. Cependant, lorsque rien ne se déroule comme prévu et que justement ce bonheur se transforme en peine, rien n'est plus pareil. L'amour sur ce plateau ce soir, on en parle. Shalom chez vous et que Pondaccord commence. ... Merci beaucoup et bienvenue à nouveau justement sur le plateau de Pondaccord. Merci public, Pasteur Braima, bienvenue. Merci. Alors Pasteur, aujourd'hui c'est vrai que généralement je ne vous pose pas trop de questions, mais je vais commencer aujourd'hui avec cette question. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes marié, Pasteur Braima ? Depuis 2003. Depuis 2003. Alors si mes calculs sont bons, ce n'était pas très fort à moi justement en calcul, je ne les aimais pas trop, donc je vais me faire aider. 2003, nous sommes en 2019. 19, ça fait combien d'années déjà ? 16 ans. Ça fait 16 ans, c'est beaucoup. Ça fait 16 ans. Et ça se voit que vous êtes un homme heureux. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et combien d'enfants déjà en 16 années ? J'ai une fille. Une belle petite fille j'imagine. D'accord, on peut applaudir très fort pour le pasteur Braima. Merci beaucoup. Alors effectivement, Pasteur, si j'ai posé cette question, c'est parce que l'amour sera au centre effectivement de l'histoire que nous aurons à écouter aujourd'hui. Une jeune personne est venue sur ce plateau nous parler d'amour. À qui ? On le saura tout à l'heure. On peut l'accueillir si vous êtes d'accord. D'accord. Voilà. Alors tant qu'il y a de l'amour dans l'air, nous on est content. Voilà. En plus, avec une guitare, ce n'est pas si mauvais que ça. On est très content. Allez, magnifique sourire. Voilà. Tu salues le public. Bonsoir, cher public. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, comment tu vas ? Ça va très bien. Ça va très bien. Très, très bien. Et ça se sent. Oui, exactement. Ça se sent. D'accord. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire connaissance un tout petit peu avec toi. Tu t'appelles Thierry Sommet. Exactement. Âgé de 27 ans. Musicien professionnel. Exactement. Et aujourd'hui, effectivement, comme toutes les personnes qui viennent sur ce plateau, tu as quelque chose de particulier à partager avec nous. Alors Thierry, nous sommes tout de suite. Et bien, effectivement, j'ai quelque chose de particulier à partager avec vous. Et ce truc de particulier est, je dirais, un bonheur. Un bonheur. Un bonheur. J'ai pour ambition de prendre mon ami d'enfance pour épouse. Et donc, je suis sur ce plateau ce soir pour lui avouer ma flamme. Pour lui avouer votre flamme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors justement, avant qu'elle n'arrive et que tu lui déclare cette flamme, est-ce que tu peux nous parler avec beaucoup plus de précision et des détails de cet ami d'enfance ? Comment est-ce que cette amitié entre vous deux est née ? Cette amitié est née de façon commune et particulière parce que j'ai fait le collège avec elle. Et juste après le collège, les orientations nous ont séparés. Et moi qui aimais la musique, j'ai dû aller faire la musique. Et elle s'est orientée vers la gestion financière. Aujourd'hui, elle est comptable dans une grande société de la place. Et c'est une fille très merveilleuse. Elle est merveilleuse, elle est serviable, elle est aimable. Et elle est aussi généreuse. Ce sont des très simples qui m'ont tout de suite attiré. Alors, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte ? Je vais me permettre de le tutoyer là, c'est possible. D'accord. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte, effectivement, que tu avais des sentiments amoureux pour cette amie d'enfance ? Après les études, on s'est séparés, comme je disais. Et j'ai dû retourner au pays. Retourner dans le pays de ma mère pour suivre une formation. En vue de me parfaire et de revenir. Et avec tout le temps que j'ai passé là-bas, on a toujours gardé le contact. Elle est toujours restée la même avec moi. Elle m'a toujours apporté son soutien. Elle m'a toujours apporté un soutien spirituel et même souvent financier. D'accord. Mais je dirais que mes sentiments pour elle ont progressivement changé. Ils étaient d'abord très pudiques. C'est-à-dire que je la voyais comme une soeur en crise, une amie. Et au fur et à mesure, ce sentiment a laissé place à des sentiments amoureux. Mais justement, je veux savoir à quel moment, effectivement, votre regard sur cette demoiselle en question a changé. Est-ce que c'était avant votre départ, dans le pays de votre mère ? Est-ce que c'était pendant que vous étiez encore ici ? Non, avant mon départ. Avant mon départ, mon regard déjà avait changé. Je la voyais déjà comme une femme avec qui je voudrais faire ma vie. Mais je ne sais pas lui avouer. D'accord. Et est-ce qu'il y a une raison qui explique en fait ? Pourquoi vous ne lui avez pas fait ça ? Il y a une raison, la raison c'est que j'attendais de pouvoir m'accomplir, de pouvoir avoir une assise financière, parce que je voulais avoir les moyens de pouvoir prendre soin d'une famille avant de vouloir m'engager dans une relation. Et alors vous étiez hors du pays pendant combien d'années ? Pendant cinq années. D'accord, donc votre absence a duré cinq ans. Oui. Et avant de partir, vous aviez déjà justement cette sœur en France. Exactement. Cette amie d'enfance, également sœur en Christ. Est-ce que vous vous rappelez son nom déjà ? Daphné. Daphné, d'accord. Est-ce que Daphné était au courant que vous aviez des sentiments pour elle ? Je ne crois pas. Est-ce que vous ne lui avez jamais dit ? Non. Et vous ne pensez pas que ça n'est douté aussi à un moment donné ? Je ne pense pas. Je ne crois vraiment pas. Et donc, quand vous étiez absent et que le contact a été maintenu, ce que je veux dire, vos conversations tournaient autour de quoi exactement ? Votre foi chrétienne ? Votre foi chrétienne et de tout ce qui concernait la vie. D'accord. Peut-être aussi de ta passion pour la musique ? Oui, de ma passion pour la musique, de pratiquement tout. Elle était, comme je disais, elle était pour moi une amie, donc je partageais vraiment tout avec elle, comme elle également. Voilà, donc on parlait de tout. Quand j'étais faible, elle me remontait et vice-versa. D'accord. Alors, si je comprends bien, votre Daphné, avant votre départ, n'a jamais su que vous étiez à l'aubelle, vous avez préféré justement à votre niveau garder le silence sur cet amour parce que vous ne vouliez pas, j'ai su que vous avez vous embarqué dans une relation amoureuse sans avoir l'assurance de pouvoir prendre soin d'une femme. D'accord. Alors, après votre départ, comment sont devenus vos rapports ? Est-ce que vous avez gardé une même relation avec Daphné ? Toujours aussi saine, pudique ? Oui, toujours aussi pudique, seulement que quand j'étais parti, elle était un peu fâchée, mais comme c'est une amie, elle a bien compris. On est resté de très bons amis, même pendant mon absence. La distance n'a pas joué sur... On n'a pas eu de raison de notre amitié. Elle est restée aussi forte ici. Les liens sont restés aussi forts. Aussi forts, justement. Alors, vous êtes de retour aujourd'hui, après ? Après huit mois. Après cinq années. Après cinq années. Je suis là depuis huit mois. D'accord. Après cinq ans, voici hors d'ici. Alors Thierry, comment se portent aujourd'hui vos affaires et votre carrière musicale également ? Très, très bien. D'accord. Alors, très, très bien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là ? Très, très bien. C'est-à-dire que toutes les choses vont sur la roulette et même, je n'ai pas l'ambition maintenant de monter mon propre groupe avec lequel je vais commencer à travailler très bientôt. Et je dirais que tout est stable. Tout est stable. Tout est stable au point où ? Au point où je pense me marier. Si vous marier avec Daphné. Oui. Alors justement, dernière question avant de recevoir effectivement Daphné avec qui vous avez certainement fait votre déclaration tout à l'heure et ce de façon publique. Dernière question, Thierry. Est-ce que vous êtes sûr que Daphné ce soir acceptera votre proposition ? Je crois que oui. Je crois que je reste confiant. Je reste très confiant. Je n'ose pas imaginer le contraire. Même pas. Pas du tout. Parce que vous aimez fortement Daphné. Oui, je l'aime véritablement. Je voudrais qu'elle soit celle avec qui je partagerai le reste de ma vie. Alors, je ne veux pas me faire d'illusions contraires à ces illusions que j'aime. Donc aujourd'hui, tout ce que vous avez acquis hors du pays, je veux dire, cette formation, ces nouveaux objectifs que vous visez, c'est aussi effectivement vouloir faire participer Daphné à tout cela. Exactement. Je dirais que tout ce que j'ai entrepris durant ces cinq dernières années, était dans le but de pouvoir apporter cette situation-là également à Daphné. J'ai dû me retirer, c'est vrai, toutes les raisons professionnelles, mais toute société, afin de pouvoir parvenir à ce but. D'accord. Je veux juste que tu me rappelles un tout petit coup. Pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps avant de prendre la décision de déclarer ta fleur-mère ? Pourquoi tu as... J'ai mis autant de temps, je le disais, parce que j'avais voulu avoir d'abord une assise financière, déjà m'accomplir, déjà réaliser certaines choses, afin de pouvoir me lancer dans une relation et fonder une famille. Parce que fonder une famille demande des moyens, beaucoup de responsabilités, et il me faut faire face à ces responsabilités de façon convenable. Et donc, il me fallait mettre certaines choses au point avant. Aujourd'hui, vous pensez que c'est fait ? Oui, je crois que c'est fait. Je crois que tout est OK. Tout est OK, d'accord. En tout cas, Thierry, on est vraiment content de nous avoir ici. Vous rayonnez, on voit l'amour, ça se vise sur votre visage, n'est-ce pas ? On voit l'amour, ça se vise. On voit l'amour sur ton visage. Et on se dit que c'est une proposition qui devrait logiquement être acceptée justement par cette sœur et amie d'enfance, Daphné, on la reçoit maintenant aussi, tu es d'accord ? D'accord. Bah non, ça va venir. Bonsoir, Daphné. Bonsoir, Madame. Alors, nous, on te connaît déjà. Depuis cinq minutes à peu près, on ne sait qu'il parlait de soi. On te connaît déjà. On est vraiment contentes de te voir ici avec aussi un magnifique sourire que tu nous offres. Merci beaucoup. Daphné, je te présente assez rapidement, Daphné Chigard, âgée de 26 ans. Tu as accepté notre invitation et nous t'en remercions. Alors, Daphné, je le disais, tu es magnifique sur le plateau de Point d'accord. Il y a un jeune homme tout juste à côté de toi aussi. Je suis très ravie de te revoir. Je pense que c'est la même chose de ton côté. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu des rapports qui te lient à ce jeune homme ? Ok, bonsoir, chef d'Ika. Il faut dire que Thierry. Déjà depuis combien de temps est-ce que tu le connais, Thierry ? Bon, depuis mes années de collège, je n'ai pas tellement fait le premier cycle avec Thierry. Il faut dire qu'à l'école, on me dépendait beaucoup. Et quand quelqu'un s'approchait de moi, vouloir me choucher, en tout cas me poser du tort. Il était toujours là, je ne sais pas. On dirait que c'était mon ange gardien. Et chaque fois, voilà, il me tirait d'affaires. Il te tirait d'affaires. Alors, Thierry, Daphné, vous avez fait l'école ensemble, c'est vrai, mais à ce jour, quelle est la nature de vos relations ? Avec Thierry, tout va bien. C'était un bon garçon. Voilà, il l'a démontré. Et voilà, depuis des années déjà, nous sommes ensemble. Et puis voilà, il a pu dire qu'il n'a rien changé. Rien n'a changé dans son comportement envers moi. Et puis voilà, c'est vrai qu'il n'était pas là depuis un certain moment, depuis cinq ans. Il faut dire qu'il a souffert pendant ces cinq années. Mais bon, je le revois sur ce plateau vraiment rayonnant de joie. Je pense que tout va bien par la grâce de Dieu. Alors moi, je vais poser aussi cette question selon toi, justement, d'affaires, des amitiés aussi solides. On ne rencontre pas tous les jours. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la force de votre amitié ? Ce qui a fait la force de notre amitié, c'est juste que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu et puis la foi chrétienne et l'éducation que nous avons reçue de nos différents parents, vraiment qui nous ont enseigné selon la Bible. Voilà, nous sommes restés... À marcher dans les pas du Seigneur. Oui, à marcher, voilà, dans les pas du Seigneur et vraiment à rester correctes. À rester correctes. Alors aujourd'hui, Daphné, Thierry est de retour. Qu'est-ce que ça te fait de le revoir ? Très, très heureuse. Je suis très ravie de le revoir ici. Voilà, il faut dire que vraiment, je suis très ravie. D'accord. Et je pense que c'est une joie qui est réciproque. Autant tu es content d'en voir Thierry, autant Thierry est également content de te revoir. Alors Thierry, évidemment, Daphné est là, tu vas demander à ce qu'elle vienne. Elle est là. Elle n'a pas moqué à l'appel. C'est maintenant à ton tour du jour. D'accord. Alors, je me rapproche. Bien sûr. Alors, Daphné, je suis vraiment heureux de te revoir. Vraiment, très heureux. Très heureux. J'ai failli, j'ai failli, même, apprendre à jouer. failli. Oui. Qui s'il y a ? Oui. Il va m'apprendre un peu. D'accord. Allez, on y va. D'accord. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel. 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 Emma, Emma Ouais, nouveau plaisir là ! Alors, Daphné, je... Je me peux mettre une terme, s'il te plaît ? Alors... Je voudrais d'abord te dire merci. Merci d'avoir été pour moi cette personne sur qui je pouvais m'appuyer, ce soutien. Et puis d'avoir aussi été cette amie avec qui je pouvais tout partager. Tu as été là pour moi, pour les soutiens financiers, pour les soutiens spirituels. Tu as été toujours là. Et vraiment, je compte te dire merci. Tu sais Thierry, tu n'as pas besoin de vraiment me... Tu vois là, tu es en train de me gêner devant tout ce public là. Mais il faut, il faut, tu vois, il faut... Tu sais, ces cinq dernières années n'ont vraiment été pas facile. Vraiment pas. Et je crois que tu es la meilleure place pour le savoir. Et aujourd'hui que tout va bien. Je voudrais passer un autre cap, aller à une autre étape de ma vie. Je voudrais fonder une famille. Waouh, ça c'est merveilleux ça. Oui, c'est merveilleux. Mais ce qui serait encore plus merveilleux, c'est de la fonder avec toi. Je voudrais que tu sois ma femme. Tu vois, déjà en venant ici, j'ai pensé... J'ai déjà pensé t'apporter une vague, tu vois. Faire les choses dans les dents. Je voudrais que tu puisses... Que tu puisses l'apporter. S'il te plaît. Que tu puisses penser à tous ces moments que nous avons passé ensemble. Et que tu puisses me dire oui. Tu vois. Je voudrais que tu te rappelles tous ces souvenirs. Je ne sais pas encore si tu te rappelles de tous ces moments que nous passions à chanter. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. Si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort Si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort Ou encore il y a ce chant qui me revient toujours à l'esprit quand je pense à toi. Si Dieu a mis un rêve dans ton coeur Écris-le, garde-le comme un trésor Quoi qu'on dise Daphné. 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 Que ce n'est vraiment pas vrai ce que tu me dis Reprends-moi, dis-moi ce que tu me disais faux Daphné Oh mon Dieu Dis que j'ai un top de l'un de ces corps Pourquoi ? Oh mon Dieu Pourquoi ? Oh mon Dieu D'accord, donc là je suis persuadée Vous ne trouverez pas les mots J'espère que vous, vous en aurez peut-être pour essayer de les consoler Est-ce qu'on peut passer le micro dans le public Pour avoir l'intervention, les avis de certains d'entre nous Shalom Shalom Vraiment C'est une histoire très triste Ça avait tellement bien commencé J'avais le sourire et tout Un jeune homme qui vient comme ça, publiquement Qui décide d'avouer ses sentiments à la personne qu'il aime et tout Et finalement on se rend compte que cette jeune fille-là S'est déjà engagée avec quelqu'un d'autre Ce que je pourrais lui dire C'est de véritablement prendre courage Parce que ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore la fin Et je voudrais dire à Daphné de sécher ses larmes Voilà, de sécher ses larmes Il y a eu peut-être un problème de timing Le jeune homme n'a pas pu dire rapidement ce qu'il ressentait Parce qu'il se connaissait depuis tellement d'années Il cherchait une certaine stabilité et tout Et voilà pourquoi il ne lui a pas avoué ses sentiments Mais j'aimerais qu'elle puisse retourner vers le Seigneur Qu'elle puisse lui demander franchement Quel est le chemin qu'elle doit emprunter Est-ce que véritablement cette personne qu'elle a rencontrée Je ne sais pas depuis combien de temps elle connaît cette personne Elle connaît cette personne depuis plus longtemps Que le jeune homme qui est assis ici Mais qu'elle puisse se tourner vers Dieu Parce que c'est lui qui a le chemin de sa destinée S'ils ont vraiment des sentiments l'un pour l'autre Je pense que c'est Dieu qui pourra avoir le dernier mot Le dernier mot de cette affaire Merci beaucoup chère sœur Une autre intervention ? Peut-être pour essayer de la consoler Une autre intervention ? Non, merci en tout cas On peut applaudir très fort On peut s'applaudir très 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 fort Rechalom Pasteur Je l'avais bien dit dès le départ C'est vraiment l'amour On est toute son essence au centre de cette histoire aujourd'hui Une jeune fille effondrée Le jeune homme également qui est effondré Déjà première analyse devant cette histoire J'avais bien voulu dire enfin une belle histoire Est-ce qu'au moins là on ne voit pas de trahison Quelqu'un qui aurait détourné de l'argent On est habitué à de telles histoires aujourd'hui Entre temps Pasteur je vais lui demander juste de se... Daphné ? Daphné ? Daphné ? Daphné ? Oui je sais Essaie de te relever s'il te plaît Essaie de te relever Voilà si je t'ai larmes il y a soit toi dans ton siège Voilà Ne pleure plus s'il te plaît Ne pleure plus Allez passer à mon visite Oui c'est... Une histoire d'amour est toujours une belle histoire On aurait voulu que l'aboutissement soit aussi heureuse Heureux plutôt mais malheureusement L'histoire se termine avec une triste réalité Je pense que... A mon avis Il a voulu créer certainement un cadre Pour donner un certain caractère à l'amour Mais il aurait fallu S'il est là depuis huit mois Qu'il mène quand même une petite enquête Avant d'approcher Sa chère Daphné Pour lui avouer son amour Et puis je pense que dans le cadre de l'église Il y a eu certaines démarches Qu'il aurait pu mener C'est-à-dire entrer en contact avec le pasteur Prendre certaines informations Habituellement c'est comme ça que ça se passe Mais comme je l'ai dit Peut-être qu'il a voulu donner un autre caractère A son amour En voulant l'avouer devant un public Il était vraiment sûr en fait aussi Qu'elle était encore libre Il était sûr Bon mais Je pense qu'il y a plusieurs questions quand même Qui restent sans réponse Parce que Par rapport à leur amitié Si Daphné devait s'engager avec un autre Elle aurait pu lui en parler Voilà Je me dis qu'elle aurait pu quand même l'appeler Puisqu'il est arrivé Pour lui dire Mais voilà J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Quelque chose comme ça Je m'engage avec quelqu'un Même si dans son coeur Auparavant elle avait nourri Des sentiments pour lui Et ne voyant pas de retour Il y a eu peut-être une autre ouverture Elle a voulu s'engager Mais elle aurait pu quand même Au nom de l'amitié Lui l'informer Voilà Ça n'a pas été fait Donc c'est une question qui reste posée Pourquoi ? Et puis Quelle est la place de la volonté de Dieu Dans l'affaire ? Est-ce qu'il a vraiment prié C'est la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est l'impatience Dans l'attente Qui a fait qu'elle Elle allait s'engager ailleurs Sachant que la volonté de Dieu Se trouverait de l'autre côté Ça aussi c'est des questions Qu'on se pose Mais dans tous les cas Je pense que Dieu est Dieu Voilà Donc Là en fait c'est un amour impossible Pour moi n'est pas perdu Mais c'est un amour impossible Là en ce moment Comment ? C'est un amour qui est impossible En fait entre ces deux personnes Je ne sais pas s'il faut dire C'est impossible En tout cas Devant la réalité actuelle On peut le dire ainsi Parce qu'elle s'est déjà engagée Avec quelqu'un On ne peut pas lui dire D'aller rompre avec l'autre Pour revenir avec celui qui est là Non Mais je veux dire que Tout à l'heure j'ai dit Quelle est la volonté de Dieu Dans l'affaire Alors Pour moi ce que je peux dire C'est que Le frère Comment il s'appelle là déjà ? Thierry Thierry Voilà Thierry C'est vrai qu'il vient de recevoir un coup Mais Je me dis que Si vraiment il est convaincu Que Dieu est dans son affaire Qu'il se retire pour prier Qui serait-il pour prier Pour écouter Dieu lui parler Si Dieu n'est pas dedans Dieu va parler clairement à son coeur Et je pense qu'il trouvera Dans les paroles que le Seigneur va lui adresser Un reconfort Une consolation Quelque part Et c'est pareil aussi pour la La soeur Daphné Qu'elle se mette elle aussi devant le Seigneur Pour prier Seigneur voici ce que l'autre Thierry Viens de me dire Je me suis déjà engagé avec quelqu'un Et donc Je mets la situation devant toi Dans la prière Bon C'est un peu compliqué quand même Il faut dire que Il faut que les deux se réfugient dans la prière Surtout vers le Seigneur Dans la prière En tout cas merci beaucoup pasteur Alors Daphné Daphné Je sais que tu es vraiment effondré Par cette déclaration Que tu viens d'entendre C'est vrai que c'est difficile Je comprends bien Mais est-ce que tu penses Avoir quelque chose à dire A Thierry Là en ce moment Alors Thierry Est-ce que tu penses Avoir quelque chose à dire Là Daphné Par rapport à ce que tu viens d'entendre Est-ce que tu as l'intention De persévérer Est-ce que tu as l'intention De stopper net Par rapport à tes sentiments Qu'est-ce que tu décides de faire Je décide juste de croire en Dieu Je décide juste de croire en Dieu Croire en Dieu Et croire que tout est possible Alors quand tu dis De croire que tout est possible Est-ce que ça veut dire Que c'est C'est porteur d'espoir Est-ce que tu Tu penses Qu'il y a encore quelque chose à faire Daphné pour intervenir en Dieu Je ne pense pas que Mes efforts puissent Créer quoi que ce soit Alors Je me recommande à la grâce C'est tout ce que tu me dis D'accord Alors quelqu'un a dit Dans le public Ça avait tellement bien commencé On aurait voulu que ça s'assume aussi bien Mais bon Ce n'est pas grave Pasteur Oui je crois que c'est la seule chose à faire Se recommander à la grâce de Dieu Prier le Seigneur Se mettre devant Dieu Pour écouter Dieu Laissez Dieu parler à son cœur Parce que l'affaire de mariage C'est une affaire très sérieuse Et comme c'est très sérieux Nous sommes des enfants de Dieu Il faut se mettre devant le Seigneur Prier Parler à Dieu Et puis laisser Dieu conduire la suite Voilà Il ne faut pas lui donner de faux espoirs Mais moi je me dis Dieu a le dernier mot Il faut se mettre devant le Seigneur Prier Et laisser Dieu le conduire Si Daphné n'est pas celle Que Dieu a prévue pour lui Le Seigneur préparera quelqu'un d'autre Il permettra qu'il puisse rencontrer Celle que Dieu a préparée Je pense que L'amour qu'il a éprouvé pour Daphné Dieu peut faire en sorte que Celle qu'il a préparée pour lui Et bien le même amour Peut-être même plus fort Rénaisse Voilà Donc Pour l'instant Ce que nous pouvons leur dire C'est de se remettre en plein air Du Seigneur Et écouter Dieu leur parole C'est clair Laissez Dieu gérer la suite On avait démarré une émission en beauté Avec de la musique Déserte Tellement doux Je ne suis pas très sûre Justement Thierry Que tu as encore la force De pouvoir nous jouer quelque chose C'est une mission impossible C'est pas possible La guitare m'a restée On peut prier pour moi Pastor On peut prier Oui Puisque nous avons dit Qu'il faut les remettre En plein air du Seigneur Je voudrais profiter De l'occasion Pour encourager Les frères Dans les assemblées aussi A ne pas être trop hésitant Quand on est convaincu Que Dieu nous conduit vers nous Sœurs Voilà Je pense que Quand on a reçu La conviction De la part du Seigneur Que l'amour est là Qu'on est convaincu Que c'est Dieu Qui nous conduit Qu'est-ce qu'on attend Mais alors lui Il avait un motif Il a dit Qu'il n'y avait pas suffisamment De moyens Il voulait avoir Cette assise financière Et être sûr Avoir l'assurance En fait Qu'il pouvait Évidemment Prendre soin d'une famille Mais est-ce que C'est une raison suffisante Depuis longtemps Ils se connaissent Et je pense que C'est pourquoi Je pose la question De savoir Quelle est la volonté De Dieu dans l'affaire Parce que Quand on est convaincu Que Dieu est avec nous On ne peut pas D'ailleurs réunir D'abord tous les moyens Avant de s'engager Voilà On peut parler Et puis ensemble On prie Pour réunir les moyens Pourquoi pas Pourquoi pas Donc Il faut avoir le courage Quand Dieu nous convainc Il faut s'engager Quand c'est pas Dieu On n'est pas convaincu Que c'est Dieu Qui est dans l'affaire En ce moment là On peut toujours prier Pour recevoir la conviction De la part de Dieu Mais quand Dieu nous parle Il faut y aller Que le Seigneur Le bénisse Nous voulons Te rendre grâce Notre Père Notre Dieu Pour cette histoire Nous avons voulu Qu'elle se termine En beauté Mais nous sommes Devant cette réalité Nous voulons recommander Nos deux bien-aimés Qui sont là à toi Et prier que Tu puisses toi Les conduire Les orienter Pour la suite Au-delà d'eux Nous te prions Pour tous ceux Toutes celles Qui sont dans les assemblées Qui prient pour le mariage Seigneur C'est ta volonté Qui est prioritaire Nous voulons te demander De faire en sorte Que Ta crainte Dans les cœurs Conduise Les uns les autres A faire ce qui est de toi Parce que c'est toi Qui a créé Qui a fondé le mariage Et c'est toi Qui en est le fondement Solide Qui peut permettre Au foyer D'être un foyer stable Dans cette société Dépravée Nous prions donc Que les frères Et les sœurs Dans cette vision Du mariage Se confient à toi Et recherchent En premier Ta volonté Merci Père De bénir ton église Merci de bénir Ces deux bien-aimés Au nom de Jésus Amen Alors Daphné Thierry également Reprends courage D'accord Reprends courage Peut-être que tu perds Daphné Ce soir Devant tout le monde Ce n'était pas prévu Mais crois que Dieu Te réservera certainement Toutes les choses Qui fera ton bonheur Si ce n'est pas Daphné D'accord Donc il faut sécher Ces larmes là Et puis te remettre Pleinement à la crasse Du Seigneur S'il te plaît D'accord Dieu s'occupera de toi Qu'en ait tes besoins Il sait ce qu'il te font Il te mettra donc au large Tu comprends Il te mettra donc au large On peut les ovationner Très fort s'il vous plaît J'aime pas du tout Quand ça finit comme ça Avec des larmes sur le plateau Malheureusement On n'aura donc pas trouvé Le point d'accord Pasteur Nous on va quand même Se dire au revoir Avec l'assurance De revenir la prochaine fois Trouver un point d'accord A une autre histoire Soyez béni pasteur Rentrez chez vous Avec la grâce de Dieu Et qui me dit Vous également Vous avez été formidable Applaudissez vous Pour la dernière fois Voilà Merci beaucoup Et vous également Qui avez pris donc De votre temps Pour nous suivre Depuis le démarrage De cette émission C'est la fin C'est ici Que nous nous arrêtons C'est vrai Nous n'avons pas trouvé Le point d'accord Sur ce plateau Mais nous avons la foi Et l'assurance Que notre Dieu Prendit nos besoins Et il sait comment Effectivement Composer Afin de nous rendre heureux Cette histoire Vous a touché Je l'espère Mais en tout cas Si vous avez donc été A la place de Thierry Ou encore de Daphné Quel aura été votre choix Le débat est ouvert Et peut se poursuivre Chez vous Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada